Salut tout le monde, on fait une rapide vidéo pour vous montrer l'installation d'un script pour du Cherche & Rescue automatisé dans vos missions. Tout va se passer principalement dans les déclencheurs. Dans mes lignes de déclencheurs, je vais avoir le chargement des scripts. Moi c'est mes premières lignes. Donc là on voit temps supérieur à 2 secondes, j'exécute le fichier script mist4490. Donc ça, une fois que je sélectionne cette ligne, ici ça va être blanc, je fais ouvrir, je viens à l'endroit où est stocké mon fichier, je sélectionne OK, et à partir de là le fichier sera prêt à être chargé. Je vais faire une deuxième ligne, donc je clone ma ligne pour créer une deuxième ligne. Le temps supérieur, je le mets à 4 pour avoir un petit espace de temps, un petit intervalle de temps pour le chargement. Et le fichier exécuté, cette fois, sera cessar.lua. Je le valide. A partir du moment où vous avez préparé ces fichiers, il faut savoir qu'ils ne vont pas s'enregistrer tout de suite dans votre fichier .mise. Ce que je vous recommande, c'est de faire enregistrer et de faire voler la mission, parce qu'il semblerait que les scripts ne soient chargés que lorsque vous faites voler la mission. Ça reste à confirmer, mais c'est ce que j'ai entendu dire, donc je fais ça à chaque fois, ça vous évitera des surprises. Donc à partir de là, juste avec ces deux lignes, dès l'instant qu'un appareil viendra s'écraser, une mission de Cherche & Rescue sera automatiquement proposée, c'est-à-dire qu'à côté de l'épave de l'appareil sera présent un soldat qui pourra être embarqué via le menu radio dans des appareils de transport. Vous avez également un fumigène qui va popper à une certaine distance, et du texte qui va s'afficher pour vous avertir que le pilote vous entend, que vous êtes à une certaine distance. Ça c'est la partie basique. Si vous voulez également avoir la possibilité de déclencher manuellement une mission de Cherche & Rescue aléatoire, c'est pas très compliqué, vous avez deux choses à rajouter. La première, ça va être de préparer un item radio. Dans mon cas, j'ai fait rajouter un item radio, que je nomme Start Cherche & Rescue autour de Makeup, pour que ça soit visible, mais ça pourrait très bien être pour vous, si c'est vraiment pour le mapeur, vous pouvez très bien marquer Debug Cherche & Rescue, ce qui évite que n'importe qui vienne cliquer dessus, parce que le menu sera accessible de tout le monde, c'est un peu le défaut. Ensuite, le marqueur que vous souhaitez qu'il soit activé, lorsque vous cliquerez sur cette ligne dans le menu radio, et la valeur que vous souhaitez qu'il prenne. Donc nous, on va partir du principe que le marqueur devra passer vrai, donc vous voulez une valeur de 1 ou supérieure à 1, 1 c'est très bien. J'ai mis un marqueur 200 tout simplement parce que j'ai beaucoup de marqueurs, et je voulais être sûr de ne pas avoir un doublon. Donc vous, vous pouvez marquer par exemple le marqueur 5. Là, vous avez préparé votre marqueur, ça sera présent dans le menu radio lorsque le jeu aura chargé, avec le menu radio classique. Ensuite, on va venir voir le déclenchement du script. Vous créez une nouvelle ligne de déclencheur. Cette ligne de déclencheur doit être sur bascule de conditions, ce qui vous permettra de pouvoir activer plusieurs fois cette commande de script, et donc de pouvoir déclencher plusieurs CESAR à la fois. Si vous laissez une fois, vous ne pourrez cliquer qu'une seule fois. Ensuite, la règle, eh bien on vient de le faire, c'est que le marqueur 200 soit vrai. Donc marqueur vrai, quel marqueur ? Le 200 dans mon cas. Donc dès que j'aurai activé l'item radio, cette ligne, la règle sera validée, donc il effectuera l'action suivante. On est sur exécuter un script, et non pas exécuter fichier script. C'est ce qu'on a fait précédemment pour charger les points L.U.A. Là, on exécute vraiment un script. Et la ligne de code, vous devez la copier-coller pour être sûr de ne pas faire d'erreur, les majuscules, les points, les espaces, tout compte. Donc c'est mistCloningZone. Et ensuite, entre parenthèses, on vient de trouver EjectSar-1, c'est le nom du groupe qui sera considéré, utilisé pour faire un clone. Et ZoneChargeAndRescueMakeup, c'est la zone dans laquelle il va popper aléatoirement. Ça, voilà ce que ça va faire. Moi j'ai créé ma zone SarMakeup, qui est bien exactement le même nom que ce que j'ai marqué dans le texte précédemment cité. C'est la zone où l'appareil va venir popper pour une chargeAndRescue aléatoire. L'appareil en question, c'est celui-ci. Donc j'ai mis un F-15 en vétéran avec une activation retardée. En réalité, cette unité ne sera jamais activée. Elle sera clonée par le script pour le faire apparaître quelque part aléatoirement dans la zone de Cessar, pour déclencher le Cessar. Comment faire pour que le pilote s'éjecte ? C'est très simple. Vous lui mettez un carburant à zéro avec une altitude moyenne 5000 pieds. Donc là, dès que le pilote va popper, être cloné par le système, le pilote va voir qu'il ne peut pas continuer le vol. Ne le mettez pas trop près d'un terrain parce qu'il pourrait être tenté de faire un atterrissage sans moteur. Et du coup, le pilote va tout de suite s'éjecter. Et vu que cette unité va popper n'importe où dans cette zone, eh bien le Cessar va s'activer là où le pilote se sera éjecté. Et donc vous aurez aléatoirement, dans une zone plus ou moins grande, c'est à vous de déterminer la taille de la zone via le rayon, vous aurez une chargeAndRescue qui sera disponible sur demande. Donc à chaque fois que vous ferez menu radio, vous cliquez sur l'élément StartSarAutoMakeup. Ça active le marqueur 200 et lorsque le marqueur 200 s'active et donc passe vrai, il exécute le fichier script de cloner le pilote, le groupe qui s'appelle EjectSar1 dans la zone Sarmakeup. Ensuite, la deuxième action qui est effectuée, c'est de désactiver le marqueur 200. Ce qui me permet par la suite, vu qu'il est désactivé, de pouvoir avoir une bascule de condition, qu'il repasse à nouveau de 0 vers 1, si je reclique une deuxième fois ou une troisième fois, et donc d'avoir plusieurs SearchAndRescue disponibles dans la même mission sur demande. Voilà, je vous montre rapidement in-game ce que ça donne. J'active le menu radio en haut à droite. Je vais avoir les menus classiques et en plus de ça, j'ai le menu Autre en F10 qui va me permettre d'utiliser ce que j'ai mis comme ligne dans les déclencheurs, c'est-à-dire ajouter un item radio. Et là, ce sont présents tous les items radio que j'ai préparés. Dans mon cas, j'ai mis Start, ChercheAndRescue autour de Makeup. Je clique dessus. Il active donc le marqueur 200, ce qui vient faire popper le F15 qui s'éjecte. Et là, on a le déclenchement du Cessar avec un pilote à aller chercher, un beacon sur 270 kHz pour aider à le retrouver. Et les pilotes pourront aller le chercher immédiatement. Petite particularité, j'avais fait à l'époque des essais avec des appareils différents. Méfiez-vous, je ne suis pas sûr que ça marche sur des appareils qui viendraient s'écraser. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire avec des hélicoptères parce qu'ils vont réussir même sans carburant la plupart du temps à faire une autorotation et donc à se poser sans se crasher. A vous de tester. Moi, le F15C, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qui marche. Voilà, vous savez tout pour chercher le rescue. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.